Musique Eh oh ! Ouh ! Je suis là ! Ouh ! Comment ? Quoi ? C'est de moi dont ils parlent là ! Tu veux que je t'explique ? Oui ! Cette entreprise a identifié ce site pour installer des éoliennes car c'est un endroit où il y a suffisamment d'espace assez loin des maisons et surtout beaucoup de vent. Alors, après avoir demandé l'avis à la commune, ils ont commencé les études sur la faune. Mais pourquoi faut-il faire des études ? Eh bien, pour être sûr que les éoliennes, une fois installées, ne dérangent ni les oiseaux ni les chauves-souris. On demande à des spécialistes de faire un inventaire des espèces présentes. Un soir, alors que les spécialistes réalisent une étude sur les chauves-souris, ils ont entendu le cri nocturne de mes cousins. Un peu spécial quand même ce cri ! D'ailleurs, notre nom scientifique, c'est Krex-Krex et ils ont appris que notre espèce est... menacée de disparition. Tu vois cette carte ? Au milieu des années 1970, on comptait environ 2800 mâles chanteurs. Aujourd'hui, nous sommes 10 fois moins nombreux et regroupés sur quelques sites principaux, notamment les basses-vallées en Jevine et la moyenne vallée de l'Oise. Après avoir disparu des principales vallées alluviales françaises, on a inscrit notre nom sur la liste rouge des espèces menacées de disparition en France. Mais quand tu parles de vallées alluviales, tu veux dire dans les vallées humides ? Alors, dans ce cas, pourquoi vous a-t-on trouvé sur ce plateau ? Bonne question, petite ! Le râle vit habituellement en vallées humides, même si ça n'a pas toujours été le cas. Il a surtout besoin d'un milieu favorable, c'est-à-dire d'un habitat qui lui offre un abri de hautes herbes et des ressources alimentaires suffisantes, ce qu'il va trouver dans les prairies de fauches de la vallée. Raison de plus pour poursuivre les recherches et comprendre leur comportement. Et j'imagine que c'était plus compliqué pour le développeur de projets éoliens si vous, les râles des Jeunets, une espèce menacée, vous trouviez là où il souhaitait construire des éoliennes. En effet, c'est pourquoi EnerTrag a souhaité poursuivre les études pour mieux comprendre notre présence dans un milieu peu favorable. Ils se sont donc rapprochés de spécialistes de notre protection, le Conservatoire des espaces naturels de Picardie. EnerTrag a donc conclu un partenariat avec le Conservatoire pour l'aider dans ses actions de prévention et de protection concernant notre espèce. et a financé les recherches et les actions de prévention concernant le râle-déjeuner pendant plusieurs années. D'accord, j'ai compris. Et le Conservatoire, ils font quoi exactement ? C'est une association à but non lucratif qui œuvre pour la préservation de l'environnement. Voici leurs principales actions. Les spécialistes scientifiques recensent, étudient et identifient les sites et les espèces naturelles remarquables. Ils achètent par exemple des terrains pour préserver les richesses écologiques et paysagères. Ils entretiennent ces sites régulièrement et restaurent si nécessaire, mettent en place des pâturages ou guident vers une fauche plus responsable. Ils organisent des actions de sensibilisation du grand public, des sorties découvertes, des chantiers nature et publient de nombreux documents. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour sauver ton espèce ? Avant que je t'explique les actions mises en place, je vais t'en dire un peu plus sur notre mode de vie de migrateurs au long cours. Nous sommes des oiseaux migrateurs. Donc à partir de septembre, nous nous en allons vers le sud pour passer l'hiver, dans le sud de l'Afrique. Eh oui, il y a des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Et ensuite, nous revenons fonder une famille en France, au printemps. De mi-mai à fin juin, invisible dans les hautes herbes, nous nous livrons à une parade. Tournant sur nous-mêmes, criant « Crex, crex ! » nous cherchons à conquérir un cœur. À moins que ce ne soit ta belle qui te passe tourner la tête. C'est alors que dans la plus grande discrétion que le couple se forme. La femelle niche ensuite au sol, parmi les herbes ou parfois les champs de blé, et pond jusqu'à 14 oeufs qu'elle protège chaleureusement. Ces oeufs donneront naissance à quelques bébés râles qui ressemblent un peu à des boules de suie. Ils seront nourris par leur maman pendant deux ou trois jours et trouveront leur nourriture ensuite eux-mêmes en restant avec leur maman. Le problème, c'est que quand les agriculteurs fauchent leur parcelle, ils ne savent pas que les jeunes râles se cachent au milieu des grandes herbes. Les pauvres petits oiseaux n'ont pas la possibilité de s'échapper. Ah bon ? Ils ne peuvent pas voler ? Non. Seulement lorsqu'ils auront au moins un mois. Les tracteurs travaillent de façon concentrique de l'extérieur du pré vers son centre et piègent ainsi les râles et leur maman. Oh non ! Ce n'est pas la seule raison qui menace notre existence. La destruction de notre habitat, les insecticides chimiques qui détruisent les insectes que nous mangeons, ou encore la fauche précoce qui nous empêche de tomber tranquillement. C'est une histoire triste qui vous arrive, les rats de déjeuner ? Pas si triste que ça, on l'espère. Il y a des gens qui se mobilisent pour sauvegarder notre espèce. Le conservatoire fait beaucoup de choses et grâce au partenariat avec EnerTrag, ils aménagent 5 hectares de prairies en moyenne vallée de l'Oise, ce qui permet d'accroître la surface disponible pour la reproduction et de favoriser la biodiversité. L'objectif, si je comprends bien, est donc de reconstituer un habitat favorable à la reproduction durale, c'est ça ? Exactement ! Le conservatoire a également mis des mesures en place pour encourager les agriculteurs à faucher plus tardivement. Afin de laisser leur maman élever les jeunes en toute sécurité. Tu as tout compris ! Les agriculteurs sont indemnisés pour les pertes dues à cette fauche tardive. Il y a également une méthode pour éviter que la fauche ne soit fatale pour les adultes et les petits. Ça s'appelle la fauche sympa. Tu vois, il s'agit de suivre un itinéraire différent lors de la fauche pour éviter de rendre les râles prisonniers. Et puis le conservatoire propose également l'installation de barres d'effarouchement à l'avant des tracts, afin de nous alerter du passage du tracts. Le partenariat avec EnerTrag a permis d'acquérir deux nouvelles barres d'effarouchement. Alors si j'ai bien compris, EnerTrag a participé à toutes ces actions en finançant ces mesures de protection. Oui, ce partenariat a permis en effet au conservatoire d'approfondir les recherches pour mieux nous connaître, de mettre en place des mesures d'urgence pour notre survie et d'augmenter les surfaces de prairies pour nous reproduire. Et le parc éolien alors ? Comme EnerTrag a montré qu'ils savaient prendre en compte l'environnement et qu'ils ont pris les mesures adéquates pour le préserver, ils ont obtenu les autorisations de construire le parc éolien que tu vois autour de toi. Et le râle alors ? Le conservatoire continue ses recherches car son comportement et sa présence ne sont pas maîtrisés à 100%. Et EnerTrag est toujours partenaire du conservatoire ? Oui, EnerTrag continue de financer le travail du conservatoire. Ils sont convaincus que l'énergie éolienne et la protection de la biodiversité sont compatibles quand les projets sont réalisés en bonne intelligence. Et n'oublions pas que l'éolien présente de nombreux avantages en termes de développement durable, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci pour toutes ces informations, M. Loral, et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada